... J'ai dû tomber en amour, comme on dit ici, quand j'avais 2-3 ans. ... Un instrument pour moi, c'est comme un ange. Je pense que l'accordéon a vécu et a subi et subi encore un certain mépris. On avait honte de cet instrument. L'accordéon est un instrument qui s'est répandu à travers le monde. Maintenant, ces gens-là, je dis pour toi, quand on se rencontre, on est tous des frères. ... Et là, il suffisait de monter sur scène avec un accordéon pour se faire siffler sans même avoir joué une seule note. ... La Rousse 1900, au mot accordéon, instrument totalement impropre à faire de la musique et ne pouvant se marier avec aucun autre. ... Et donc cet accordéon vogue de main en main et d'oreille en oreille. ... Et je fais la fête à l'accordéon. ... 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 Moi, j'ai les frissons, c'est le son. Et je pense que c'est aussi l'action des hanches, ce qui est l'âme de l'âme de l'accordéon, finalement, les voix à l'intérieur de l'accordéon, la vibration des hanches. Moi, c'est ça qui me donne des frissons. ... Pour moi, l'accordéon, c'est un instrument qui nous fait entendre du souvenir. C'est comme si la musique, elle est là, elle est présente, mais en même temps, il y a toujours un fond. C'est une musique qui a de la profondeur. ... ... ... ... ... ... ... Et c'est des coups de cœur, l'accordéon. On est séduit par ce son, on est séduit par une articulation, mais de la même façon qu'on ne peut pas trop s'expliquer pourquoi on tombe en amour avec quelqu'un, mais cet amour de l'accordéon, il est là, ça fait partie d'une façon de respirer, et c'est cette respiration magnifique que je retrouve dans l'accordéon. Ce que je fais, quand moi je joue, j'ai envie de mettre dans l'accordéon les esprits de mes ancêtres indiens. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai vécu des difficultés en Argentine pour le fait d'être accordioniste. J'ai vécu des moments pas agréables d'être un musicien de chamamé. Oui, j'ai vécu ça. On avait honte de cet instrument. Moi je jouais du saxophone à l'époque, je jouais dans un orchestre de balle, et lorsque mes camarades me demandaient de quel instrument je jouais, je leur disais que je jouais du saxophone, j'étais saxophoniste. Je leur disais surtout pas que j'étais accordioniste, parce que là j'étais là, tout le monde se moquait de moi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Quand je me produisais, ça sifflait un petit peu, on me traitait de vieux machin, alors que moi, je ne comprenais pas trop. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer de l'accordéon, ce n'était pas une action politique pour moi, pour renouer avec le passé du tout. C'était vraiment jouer d'un instrument. Le mépris, c'est un grand mot, mais on n'en est peut-être pas loin. Sous-titrage ST' 501 Les musiciens, c'est-à-dire les violonistes et les pianistes, Au départ, quand on arrive au conservatoire avec un accordéon, ils rigolent presque. C'est un instrument qui n'avait pas le même passé. Il n'a pas été à l'époque romantique, il n'a pas été à l'époque baroque, il n'existait pas. Donc Mozart n'a pas pu écrire pour lui, Beethoven non plus. Et pourtant, Beethoven est mort juste avant l'arrivée de l'instrument. Je pense que je n'ai jamais fait rire de moi avec un accordéon parce que je le dissimulais, l'instrument. Moi, je jouais chez nous à la maison, devant les gens de ma famille, parce que toute maison que je jouais de l'accordéon, du côté de ma mère, ça fait que c'était l'instrument populaire dans la famille ou à la maison. Mais je ne sortais jamais de l'accordéon en public. Puis même quand j'ai fait mes études en violoncelle au Collège Saint-Laurent, il n'y a personne qui était dans mon entourage, les confrères scolaires, ils ne savaient pas que je jouais de l'accordéon. Pour eux, je suis violoncelliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que l'accordéon a vécu et a subi et subi encore un certain mépris parce que c'est un instrument d'une classe sociale. La musique, pour certaines personnes bien-pensantes, et oui, bien-pensantes, on va arrêter là, la musique est réservée à une élite. Alors que l'accordéon, instrument relativement facile, qui est toujours prêt à jouer, est facile d'accès pour des personnes qui ne sont pas musiciennes de manière officielle, disons. Et je pense que ce caractère a nuits à l'instrument parce qu'effectivement, certaines personnes pensent que la musique est réservée à une élite. Le peuple au Québec ou en France n'a plus une culture entièrement différente de celles qui ont un peu plus de moyens. Donc ça fait qu'on ne peut plus rejeter une musique au nom du fait qu'elle est une musique populaire parce que ça n'existe pratiquement plus de classe populaire. Tout le monde est dans la classe moyenne. Ce qui fait que, comme cette opposition élite-peuple n'existe pratiquement plus, bien tout d'un coup, l'instrument a pu réapparaître et il n'était plus autant associé à des mauvais garçons. Fier d'être accordéoniste, oui. Je pense maintenant, oui. Ça ne me dérange pas de faire le tour du monde pour le faire connaître. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'accordéon est un instrument assez jeune. Il a le privilège d'avoir été inventé deux fois. D'abord à Vienne, en mai 1829, par un facteur d'orgue du nom de Cyril Demian. Puis à Londres, quelques semaines plus tard, par le physicien Charles Wheatstone. L'accordéon de Cyril Demian était un modèle beaucoup plus simple. On aurait dit un jouet. Et presque tout de suite, en effet, il devint le jouet préféré des belles dames. J'ai édité une thèse d'un de mes élèves que j'avais d'ailleurs à l'École nationale d'Orsay, un garçon qui s'appelle Pierre Gervasoni. Et dans ce bouquin, on y parle assez longuement de Louise Reissner, la première concertiste de l'accordéon, qui avait donné un fort beau concert en 1836, à l'Hôtel de Ville de Paris. Et ce sont des morceaux très très bien écrits à l'époque, dans le style, dans le style de la musique de l'époque, c'est-à-dire des airs, avec des variations, on appelle ça airs à varier. Ce n'est pas trop vite parce qu'on pourrait se méprendre. Dans la bonne société, la mode de l'accordéon ne dura qu'une trentaine d'années. Vers 1870, les prix commencèrent à baisser. À la campagne et dans les villes, l'accordéon devint alors l'enfant chéri des milieux populaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tandis que l'accordéon se répandait dans tous les pays d'Europe, les fabricants rivalisaient d'ingéniosité pour le perfectionner. L'accordéon appartient à la grande famille des instruments à hanches libres, dont l'ancêtre commun est le chen, un instrument chinois très ancien. L'hanche libre est une mince lamelle de roseau ou de métal qui vibre au passage de l'air. On la retrouve dans tous les types d'accordéon. L'accordéon chromatique, associé au style classique, aux musettes, au jazz et à la musique populaire. L'accordéon diatonique, utilisé surtout dans les musiques traditionnelles. Le bandoneon, typique du tango argentin. et le concertina, fréquemment associé à la musique celtique. Sous-titrage ST' 501 L'accordéon voyage très vite. À la fin du 19e siècle, on le retrouve aussi bien dans la musique traditionnelle de Venise qu'en Russie ou en France, par exemple. Et pourtant, en Europe, on joue de l'accordéon depuis seulement deux générations. Toutes les îles britanniques, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, puis bien entendu, on a été influencés par la France. C'est un mélange un petit peu tout ça. Nous ici, ce qu'on a fait, on a donné une saveur, une couleur locale. On a subi l'influence, bien entendu, de la musique jazz américaine, récemment, ce qui a donné toute une nouvelle dynamique et un swing à notre musique traditionnelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aux États-Unis, les immigrants cultivaient sur l'accordéon leurs souvenirs des vieux pays. Ce qui ne les empêchait pas d'intégrer l'instrument aux variétés qu'on présentait dans les musicaux. La compagnie de l'accélis a été créée en 1924 et s'establée en Amérique et en New York. Pancotti, le fondateur, décide de revenir à l'Italie. La compagnie de l'accélis a commencé à l'année dernière, à la fin de l'année dernière, grâce à l'idée de Paolo Soprani, qui était le fondateur de l'accélis a l'accélis a l'accélis. La compagnie de l'accélis a l'accélis a l'accélis a l'accélis a l'accélis a l'accélis. La compagnie de l'accélis a l'accélis a l'accélis a l'accélis. Sous-titrage Société Radio-Canada La compagnie de l'accélis a l'accélis a l'accélis a l'accélis a l'accélis. La seule façon de train les travailleurs, de laisser les pouvoirs faire un accord, c'est juste d'employer quand ils sont jeunes et d'avoir des vieux travailleurs enseignent. Donc, nous avons 45 personnes, mais je vais dire qu'ils sont 45 artisans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Québec, les fabricants d'accordéons sont souvent eux-mêmes des musiciens. Au début, lorsque je jouais de l'accordeon professionnellement, je jouais surtout pour la musique de danse. Donc, ça me prenait un instrument qui était puissant et qui répondait rapidement, avec une action rapide. Mais à un moment donné, une époque dans ma vie, j'ai été appelé à voyager et à faire des tournées à travers le monde, mais seul, comme soliste. À ce moment-là, ça me prenait un instrument qui était plus malléable au niveau de la dynamique. Donc, c'est ça qui nous a décidé, à moi et à Sylvain Vézina, de fabriquer des accordéons, de démarrer la compagnie Mélodie. À force de faire des essais, des tests à tâton, on est venus à bout de faire un instrument qui me plaît beaucoup et qui répond à ce que j'ai besoin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est à Montmagny, petite ville de la région Chaudière-Appalaches, que se tient chaque année un événement très couru, le carrefour mondial de l'accordéon. Du vendredi soir au lundi matin, sur trois plateaux dans deux scènes extérieures, le carrefour présente plus d'une vingtaine de spectacles, mettant en vedette des musiciens de tous les coins du globe. Sous-titrage ST' 501 Co-fondateur de l'événement, Reynald Ouellet en est également le directeur artistique. Le carrefour existe depuis 1989, mais nos objectifs principaux, là, c'est de faire connaître et mettre en valeur la riche tradition, premièrement, de l'accordéon, partout à travers le monde, parce que l'accordéon, c'est un instrument chaméléon qu'on retrouve dans plusieurs pays, mais sous différentes formes et facettes, puis également les répertoires qui s'y rattachent. Et également, bon, de mettre sur scène autant les grands noms, les grands interprètes de l'accordéon, que les artistes de la Jeanne relèvent, montant que là. Puis ici, l'esprit du festival, c'est très fraternel, il n'y a pas de compétition, tout le monde est gagnant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À Montmagny, il y a une bonne partie de la salle qui savent jouer de l'accordéon. Et quand ils écoutent un accordéoniste, ils savent de quoi ils retournent. Et ça fait une qualité d'écoute qui est absolument étonnante, et que les musiciens réalisent immédiatement quand ils sont sur scène. Et il y a ces musiciens eux-mêmes qui en rajoutent, qui en donnent énormément. Donc c'est cette rencontre qui fait une ambiance aux quatre jours d'accordéon sans s'enlacer, c'est assez étonnant. C'est important pour moi de voir des autres musiciens, des autres accordionistes, et d'écouter des sons parce que moi, chez moi, à l'île de France-Loire, je suis seul. Je suis le seul accordioniste professionnel. Alors c'est avant tout ça, c'est l'ambiance qu'il se crée. Bon, l'autre secret, c'est Renal Ouellet aussi, le flair de ce cas-là pour réunir des musiciens étonnants. Il réussit à chaque fois à faire un équilibre entre, d'un côté, des choses souvent très traditionnelles, quand on tombe dans l'authentique, dans le traditionnel, dans le pur et dur, et en même temps, il va aller chercher des choses d'avant-garde. Montmagny, c'est pas le plus gros festival d'accordéon au monde, mais c'est le plus important. Sous-titrage ST' 501 L'accordéon est né en Allemagne. Bon, grosso modo, il est né en Europe, il est né en Allemagne, milieu du 19e siècle. Mais pourtant, c'est pas un instrument qui est associé à son lieu de naissance. C'est un instrument migrant, c'est un instrument voyageur. C'est pas pour rien que les Diganes ont beaucoup aimé l'accordéon. C'est un instrument angellé, Ici, dans le secteur de la Sibelius Academy, nous avons étudié l'accordion depuis 1983, quand le secteur a été créé. L'accordion joueurs sont aussi dans le secteur de la secteur de la folk et dans le secteur de la solo. Mais seulement dans le secteur de la folk, je pense que les gens jouent aussi deux accordions et un accordion. Les soloistes, généralement, jouent seulement cinq accordions. De la top. OK, tous ensemble. Ici, à l'Académie Sibelius, je viens enseigner l'accordéon, plus particulièrement le petit accordéon diatonique. Une rangée, c'est le modèle d'accordéon qui est utilisé chez nous au Québec. Et pour les gens ici de l'Académie, c'est important d'apprendre cette technique-là parce qu'eux, ils ont surtout joué du diatonique deux rangées et également du cinq rangées chromatiques. Donc, la technique que nous, on utilise au Québec, elle est vraiment unique chez nous, puis c'est ce qu'eux, ils veulent découvrir. Aujourd'hui, je travaille en Bretagne, donc c'est la partie ouest de la France. Et je travaille comme animateur, comme enseignant des musiques traditionnelles dans une association qui s'appelle La Boise. Le mot La Boise venant du surnom, du nom de l'accordéon qu'on lui donnait en Bretagne, dans le pays de Fougères. On essaie de jouer ça pour voir ? Vous vous rappelez bien toute la chanson. Ce n'est pas obligatoirement le texte qu'il va falloir se rappeler, c'est l'air que ça donne comme petite chose. Mon travail à moi consiste, avec toute une équipe évidemment, de collecter, de rechercher les musiques traditionnelles auprès des personnes anciennes qui ont pratiqué dans les fêtes, dans les noces, et puis de les transmettre aux enfants. Nous pensons que l'inviter des enseignants étudiants à nous visiter, c'est très important, parce que de cette façon, nos étudiants obtiennent de connaître des musiques d'autres pays et peuvent changer les idées et la musique aussi. On rajoute des petites notes entre les notes que vous faites. On essaie ça pour voir ? Avec différentes manières, on peut les transmettre dans les écoles, dans les fêtes, organisées dans les communes. On a un retour de toutes les musiques traditionnelles en Bretagne et même ailleurs en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants qu'on a eus dans l'atelier avaient entre 10 et 12 ans. Et c'est assez commun aujourd'hui de voir dans les établissements scolaires des interventions de musiciens traditionnels. Il y a plusieurs des élèves que j'ai eus ici, en Finlande et en Scandinavie, qui sont venus se produire chez nous, au Québec, dans le cadre du Carrefour Mondial de l'Accordéon. Entre autres, Marcou Lépistot, qui est peut-être l'élève le plus avancé que j'ai eus ici en Finlande. Et ces gens-là, ils se servent de notre technique, mais ils composent des musiques originales, la saveur finlandaise avec ça. C'est ça qui est merveilleux, dans le mythissage. ... 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 On traduit en français Fesnose, fête de nuit. En fait, c'est une soirée où on va faire la fête, où on va danser. Le breton est chanteur et danseur et donc il va passer la nuit entière à danser. Partout dans le monde, des accordéonistes aiment se réunir pour des jam sessions qui se prolongent souvent tard dans la nuit. Ce soir-là, le jam avait lieu dans un café d'Helsinki. C'est un instrument qui s'écoute, je dirais, quasiment moins avec les oreilles qu'avec la peau, qu'avec les poumons, qu'avec le cœur. Ça résonne en dedans de nous. C'est un instrument qui s'écoute, je dirais, c'est un instrument qui s'écoute. Je ne peux pas concevoir que l'accordéon disparaisse, pour moi c'est impensable. L'accordéon fait partie de tellement de cultures dans tellement de pays dans le monde, je crois que chaque partie du monde a sa manière de jouer de l'accordéon, a sa culture, ses traditions avec l'accordéon, c'est impensable que ça disparaisse. D'une génération à l'autre, d'un métissage à l'autre, la boîte à frissons continue son voyage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501